Le seul point que je pourrais mentionner par rapport à ça, c'est que ça c'est souvent un problème qu'on a dans, si je peux parler de la communauté arabe en général, on a tellement peur de mentionner certains sujets tabous ou tout simplement poser une question qu'après on se retrouve justement dans ce genre de situation où on va chercher sur des sources inconnues et on se retrouve dans ce genre de problème en fait. Souvent c'est dû à un manque de ressources, d'un manque de... En fait on se fait même exclure par notre propre communauté à certains moments en fait. Souvent ça qui est triste, c'est que même notre propre communauté des fois ne veut pas nous écouter par rapport à un problème quelconque. Un exemple tout bête ça serait si on prend par exemple les musulmans, par exemple poser des questions sur les relations sexuelles entre autres. Ça c'est un grand sujet tabou que tu ne peux pas parler avec tes parents en général tu vois. Donc tu dois aller transigner par toi-même par rapport à la religion en elle-même, par rapport à certaines pratiques qu'on a pour qu'on fait ça, tu vois c'est des questions qu'il n'a pas vraiment le droit de poser à certains moments tu vois. On va te demander vraiment d'accepter ça, à moins que tu es autonome et que tu vas vraiment chercher par toi-même. Si tu n'as pas cette autonomie, tu ne risques pas trop de comprendre et c'est souvent pour ça que des fois il y a des gens qui citent la religion parce qu'ils comprennent là pourquoi par exemple ils crient, pourquoi ils jeûnent, pourquoi ils ne doivent pas manger fort et ainsi. Toutes ces questions-là c'est des questions légitimes et comme on dit il n'y a pas de questions bêtes mais la communauté ne veut pas des fois répondre à ce genre de choses parce que tu es censé accepter sans te poser de questions. Eh bien moi bizarrement genre je n'ai jamais été intimidé à propos du fait que j'étais différent, que j'étais arabe et tout. Il se trouve que ma scolarité genre elle a été très... genre c'était pas difficile genre genre je me suis adapté genre je n'ai pas eu des problèmes à cause de ma religion et tout. Dans ton établissement, est-ce qu'on a le droit de sortir l'excuse de laïcité à un élève qui n'a pas une forme d'autorité quelconque parce qu'on l'a clairement, on le répète à chaque fois, c'est la laïcité c'est quand t'es par exemple dans le gouvernement ou quand t'es embauché par l'Etat et que t'as une certaine forme d'autorité en soi disant que tu n'as pas le droit de porter par exemple un foulard ou un maïsique classe, je trouve ça assez bête parce que les foulards c'est assez... c'est une autre religion mais il y a plein d'autres personnes dans la culture. Comme déjà dans les quartiers que j'avais c'était vraiment des quartiers multi-ethniques donc tout le monde s'en foutait un peu qu'est-ce que... avec qui que tu chillais avec, peu importe si t'étais bouddhiste, témoin de Jéhovah, peu importe. On te voit plus comme une personne mais comme représentant de... Je sais que tu peux représenter une effigie d'une religion quelconque. Les gens sont ignorants des fois, c'est ça qui frustrant. Tu peux pas vraiment les détester ces gens-là à la fin de l'histoire mais... La seule chose que tu peux leur reprocher c'est qu'ils aient pas fait de recherche par eux-mêmes. Tu peux comprendre si t'es handicapé ou inapte à apprendre, ça c'est clair, t'as pas le choix. Tu contrôles pas tes propos vraiment à la fin de l'histoire mais si t'as un subconscient et que t'as un libre arbitre et que vraiment t'es conscient de tes axes, t'es... C'est pas vrai que t'as pas entendu une seule fois parler de l'islam. Si t'as entendu parler de l'islam, alors on va essayer de comprendre de quoi ça parle, qu'est-ce que ça veut dire. Et pas seulement de la bouche des médias mais de livres en tant que tel, de... Internet ? Ouais, internet mais faut que tu cherches bien après. C'est ça le truc. C'est pour ça que l'internet c'est le plus bas dans mes recommandations en termes de recherche personnellement, surtout par rapport à l'islam. C'est surtout là où tu ne peux pas retrouver sur des groupes tellement bizarres que tu te remets en question après comment t'as fait pour arriver là. Je trouve que si on devait chercher pour les cultures, peu importe, ça serait vraiment de... Tu sais, il y a des organismes, il y a des groupes qui sont, il y a des personnes de son âge. Souvent quand on est avec des gens de son âge, c'est là qu'on est plus à l'aise à poser certaines questions parce qu'on a les mêmes problèmes et on a les mêmes façons de penser surtout des fois. Et comme je dis, il y a des groupes aussi, il y a des organismes. Montréal, Québec, etc. Qu'on peut aller voir, en particulier des activités. Tu sais, ces choses-là, ça aide à justement apprendre, à connaître. C'est pas obligé d'avoir des informations, on va dire, détaillées, avec des statistiques et tout. Tu sais, juste passer une journée avec des musulmans ou passer une journée avec des haïtiens ou des français, peu importe. T'aide à comprendre, t'aide à apprendre parce qu'il y a le contact humain. Et c'est là que ça renforce le savoir-vivre, si on veut ça. Merci. Merci. Merci.